Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir un glitch En fait ça sert tout simplement à aller directement à la cuisine désertée Sans passer par le marché, donc en gros de la cuisine Petit chef, grande cuisine, à la cuisine désertée Donc un glitch plutôt pratique mais assez compliqué à réaliser Il y a des fois où j'y arrive du premier coup, il y a des fois où j'en chie vraiment beaucoup En fait il suffit d'aller ici, une fois que vous êtes là, vous montez là-haut Donc là c'est dans les égouts, voilà donc vous montez là-haut Après vous montez là-haut, seulement il faut arriver à faire un saut Mais un double saut mais un peu cheaté on va dire, donc un peu bugué Qui nous fait aller un peu plus haut, donc en fait il faut sauter puis appuyer plein de fois sur A Pour essayer vraiment de sauter un peu plus haut que d'habitude Donc c'est pour ça que ça rend la chose compliquée parce que c'est vraiment de la chance Enfin il faut avoir de la chance en fait, voilà donc après vous venez jusqu'ici Vous vous laissez tomber ici, voilà donc attendez, hop là Et là hop vous faites un petit saut quand même pour bien se rattraper Et donc une fois que vous êtes là, il suffit d'aller directement là-bas Et vous verrez que vous allez y arriver tranquille Voilà donc hop un petit saut, un petit deuxième saut Pour pas sauter de, enfin pour pas tomber de trop Et puis après une fois que vous êtes là, et ben vous avez pas encore fini les glitchs Parce qu'en fait vous êtes pas tout à fait encore capable d'aller dans la cuisine Vu que ça bloque là-bas à cause du truc qui tourne là-bas, on peut pas y aller Donc là en fait je vous montre une partie, enfin un endroit Où vraiment j'ai réessayé plein de fois pour montrer à quel point c'est dur Voilà donc en fait je vous dis que on est, enfin vous me dites mais c'est bizarre Parce que là ici on a accès vraiment dès le début quand on va dans les égouts Pourquoi on peut le faire que après la cuisine ? Ben en fait on est obligé de terminer la cuisine pour, donc je vais vous montrer pourquoi Donc là je vais réussir à aller là-haut, voilà, attendez, voilà Donc là je vais réussir à aller là-haut, comme ça, donc vous voyez j'ai mis beaucoup de fois avant d'y arriver Donc il faut rendre la chance dès que vous vous réceptionnez, dès que vous y arrivez comme ça vous êtes sûr Donc en fait ici là, ou à la fin, je sais plus, enfin bon dans cette canalisation là Il y a une grille en fait, tant que vous avez pas terminé toutes les missions de la cuisine Et ben il y a une grille ici, et donc vous pouvez pas passer, c'est ce qui fait que le bug ne peut pas être fait dès le début Sinon vous imaginez le délire, ça aurait été pas mal En fait là pour pouvoir monter là-haut, t'es obligé de faire ce que j'ai fait là Donc faire, tu vois, quand tu tombes un peu bizarrement, tu vois, qu'il se réceptionne mal et tout Pour pouvoir monter là-haut, sinon ça fonctionne pas, voilà Donc après vous pouvez monter ici, et là vous êtes clairement dans la possibilité d'aller dans le monde de la cuisine désertée Donc franchement je trouve quand même que c'est un glitch qui fait quand même gagner beaucoup beaucoup de temps Parce que ça esquive quand même tout un monde Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au début on commence, on a un tutoriel, donc qui dure pas très longtemps Après on doit faire la ville lumière, donc là vous voyez, je peux rentrer si je veux dans la cuisine désertée Donc voilà, c'est plutôt pas mal quand même comme glitch Donc là je vous montre, après la suite c'est vraiment, je vous montre un peu les lieux, tout ça, ce que ça donne Voilà, je vous montre un peu comment on fait, tout ça, enfin ce qu'il y a à faire, tout ça Bon voilà, c'est pas le plus intéressant, là le plus intéressant à passer c'est le glitch, voilà Donc en fait voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, vous commencez, vous avez le premier monde Qui est le tutoriel, le tutoriel, donc qui dure pas très longtemps Après vous avez un deuxième monde qui est la ville lumière Donc voilà, c'est on va dire le tout premier vrai monde Après vous avez l'égout, donc qui arrive juste après la ville lumière ou entre les deux on va dire Enfin au milieu de la ville lumière Et après, une fois que vous avez fini la ville lumière, vous débloquez la cuisine Après vous avez fini la cuisine, vous débloquez le marché Une fois que vous avez fini le marché, vous débloquez la cuisine désertée Donc du coup ça permet quand même de faire juste trois mondes, on va dire, trois vrais mondes sur quatre Donc ça permet quand même d'esquiver un monde, ce qui est plutôt énorme Ça fait quand même un quart de jeu en moins, on va dire Donc c'est plutôt quand même quelque chose de plutôt pas mal Donc je trouve quand même que c'est un glitch quand même qui peut permettre Par exemple de faire des speedruns ou des trucs comme ça Donc ça peut vraiment être pas mal Donc je sais pas vraiment s'il y a d'autres personnes qui l'ont découvert Parce qu'il y a personne qui joue sur ce jeu Vous allez me dire, mais s'il y a des gens qui ont fait des vidéos sur ce jeu Oui, sauf que c'est sur PS2, sur Gamecube ou je sais pas quoi Enfin bon, sur Xbox 360, il y a personne qui joue à ce jeu Et c'est vraiment hallucinant, j'ai vu aucune vidéo Aucune vidéo Donc vraiment je me disais, mais pourquoi pas mettre ce glitch en ligne comme ça Je trouve quand même que c'est un glitch plutôt pas mal Donc là je vous montre les lieux Donc la vidéo normalement elle devrait être bientôt terminée Donc vraiment je vous ai montré le glitch au début Puis après c'est vraiment juste une visite des lieux C'est juste histoire de vous montrer un peu le truc Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu ce petit glitch Moi personnellement, j'ai bien aimé le trouver Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu Donc du coup, moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo Allez, ciao tout le monde Ciao ! Merci.